La télésurveillance de l'insuffisance cardiaque La télésurveillance de l'insuffisance cardiaque a pour but essentiel de diminuer la morbid mortalité et le coût de cette affection. Or, pour diminuer la morbid mortalité et le coût de l'insuffisance cardiaque, il faut diminuer les hospitalisations et les réhospitalisations qui sont très fréquentes et qui coûtent trois quarts du budget de l'insuffisance cardiaque. Donc l'objectif c'est d'avoir une surveillance des signes précoces survenant avant la poussée de l'insuffisance cardiaque pour pouvoir déboucher sur une adaptation thérapeutique qui va empêcher la nouvelle hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. On sait en effet que quelques jours avant l'hospitalisation surviennent des signes cliniques, une prise de poids, une dizaine de jours avant une diminution de l'impédance thoracique qui traduit une congestion pulmonaire et trois semaines avant l'hospitalisation, une augmentation des pressions intracardiaques associée à une augmentation du BNP. Donc l'objectif est de trouver le ou le l'algorithme de paramètres le plus pertinent qui va pouvoir être dépisté par les moyens technologiques modernes, débouchant sur une prise en charge, évitant une réhospitalisation coûteuse et grave. Pour ça, on dispose d'un certain nombre d'outils. Initialement, l'outil était assez simple, c'était un support téléphonique structuré, fait par du personnel dédié, en particulier des infirmières formées en insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, c'est plus des outils connectés à domicile, balance, tensiomètre, oxymètre de poux, électrocardiogramme. À côté de ces outils non-invasifs, il y a des outils invasifs aussi qui sont soit du matériel à visée thérapeutique, comme le pacemaker ou le défibrillateur, soit du matériel dédié, comme la mesure en continu de la pression pulmonaire grâce à un petit capteur placé par cathéterisme dans l'artère pulmonaire. Tout ceci a donné naissance à un nombre de publications et d'essais randomisés contrôlés très impressionnants depuis une vingtaine d'années. Il est assez frappant de voir que les résultats de ces essais sont assez discordants, tant sur le plan médical qu'économique. Et alors que les résultats des essais sont discordants pour des raisons multiples, les résultats des méta-analyses sont, elles, toutes positifs en termes médical et économiques. Un grand essai allemand qui vient d'être publié dans le Lancet en 2018 confirme le résultat positif sur le plan médical de cette télésurveillance quand elle est prise en charge de façon très opérationnelle et se sont sélectionnés les patients. De la même façon en France, un certain nombre d'essais sont en faveur de cette télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque. Un grand essai français au ZICAT coordonné par le CHU de Toulouse doit être publié dans les mois qui viennent. Et avec Patrick Jourdain, nous avons mis en place le seul essai ayant comme biomarqueur le BNP, premier marqueur biologique, diagnostique et pronostique de l'insuffisance cardiaque, pour voir si cette télésurveillance non-invasif associée à un dosage biologique du BNP à domicile pouvait réduire les hospitalisations. Alors tous ces essais français sont accompagnés d'une expérimentation en temps réel mise en place en France, qui s'appelle le protocole ECTAP, qui a commencé en 2018 pour l'insuffisance cardiaque et qui regroupe maintenant plus de 2000 patients, ce qui montre l'intérêt des médecins et des cardiologues pour ce type de télésurveillance. Je pense donc que la télésurveillance, malgré ses limites dans l'insuffisance cardiaque, ouvre des potentialités énormes pour la prise en charge future de cette maladie qui reste très grave. de cette maladie qui reste très grave. Merci.